Sous-Simeon Esso-Simeon était un esclave de l'alcool. Son addiction à la boisson avait fait de lui une personne qui mettait l'opprobre sur sa famille. Ses parents et ses soeurs, écœurés par sa situation déplorable, cherchaient par tous les moyens de le faire sortir du bourbier dans lequel le diable et ses agents l'ont introduit. Dans les églises, chez les marabouts, toutes les chants sont mises à contribution, mais sans gain de cause. Moi c'est le frère Esso-Yamil Simeon, il est pour faire des disciples, maman Kubion Chantal Dazagé. Je suis un enfant qui vraiment agrandit auprès de ses parents, dans la sagesse, et puis vraiment qui travaille pour ses parents. Quand j'étais à l'église catholique, jusqu'à ce que, un jour, je commence à boire. Mais comment est-ce que ça s'est passé ? En 2005, quand je dormais dans ma maison, je voyais des femmes qui m'attrapaient de force, qui voulaient à tout prix me donner quelque chose à manger, c'est-à-dire mettre quelque chose dans ma bouche. Donc, je ne voulais pas, je me débattais. Mais à un moment, j'ai senti qu'il y a effectivement quelque chose qui est rentré dans ma bouche, comme la chair humaine. Donc, à partir de cet instant, j'ai commencé à boire, mais je ne comprenais rien. Or, avant, je ne buvais pas. Mes parents-mêmes ne comprenaient rien. Donc, en 2006, j'ai fait la fête des générations, qui est l'initiation, aux guerriers, un pays à Ducroux, où là-bas, il faut faire beaucoup d'incartations, beaucoup de choses, dont je ne pourrais expliquer ici. Mais il faut faire beaucoup de choses, en tout cas, qui ne sont pas de Jésus-Christ, des choses diaboliques, qui, sauf les initiés, peuvent savoir. Donc, après cela, ça s'est empiré, l'état de la boisson. Je buvais, je buvais, je buvais, mais il faut signifier qu'en 2005, j'étais en sixième. Ils avaient dit qu'en 2006, après ma fête de génération, que je ne pouvais pas avoir des amens, parce que ces sorciers-là sont venus, mais ils m'ont dit ouvertement que c'est eux qui m'ont donné la boisson. Ils m'ont envoûté. On leur a demandé pourquoi ils disent non, ils ont vu mon étoile qui va grandir. Donc, il faudrait qu'ils m'éliminent, mais pour le faire, il faut que je boive, je sois un esclave de la boisson. Effectivement, quand je dors dans mes songes, je vois que je suis dans des cérémonies, ou parfois quand je suis en train de boire dans des telles cérémonies, en réalité, quand je me réveille, j'ai une forte envie de boire. Et même si je suis arrivé dans un endroit où je ne connais personne, l'esprit m'oriente dans un endroit où les gens m'accueillent et puis je bois avec eux. Je bois avec eux. Et quand je bois, je ne suis plus la même personne que je suis. Je me déshabille. Je suis nu. Je ne me retrouve seulement que le lendemain, après qu'on m'a ramené à la maison. Je peux m'habiller en costume, aller à une cérémonie, mais je me retourne à la maison avec mon dessous. J'ai vraiment souffert de cela de la 6e à la 3e, depuis 2005 jusqu'en 2009. Et effectivement, ça n'allait pas encore. Pendant cela, je partais à l'école toujours et je souffrais de la boisson. Mes parents, vraiment, étaient dépassés. Eux-mêmes, ils disaient maintenant que je faisais semblant. Donc, ils me rejettaient. Mes parents me disent, non, c'est toi que tu fais semblant. Va là-bas. Mes frères, j'ai dit que je ne vais plus boire. Je vais arrêter de boire aujourd'hui. Mais quand je finis de dire comme ça, dans les minutes qui suivent, c'est la boisson en un point fini. Et je bois seulement. Et mon papa, je lui ai dit que vraiment, si tu ne vas pas, je vais quitter l'église catholique. Il dit que lui ne peut jamais accepter que son fils quitte l'église catholique. Parce que c'est un prédicateur qui a travaillé avec les Blancs et il est payé par le Vatican en tant que prédicateur. Donc, il ne peut pas accepter. Donc, le diable aussi a commencé à m'amener. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Personne ne pouvait me donner même un emploi à faire. En 2013, j'ai passé le bac. Ça n'a pas marché. Oh, oh, j'étais brillant à l'école. Tous ceux avec qui je travaillais, ils ont le bac. Ils viennent me demander, est-ce que j'ai le bac ? Je dis, il n'y a pas le bac. Je bois jusqu'à ce que je me jette dans la lagune. Tout ça, moi, je ne sais pas. Je suis en train d'expliquer parce que c'est des choses qui m'arrivent. Et puis, c'est le lendemain qu'on me raconte ce que je fais. Et je rentre dans la lagune. Je ne peux même pas. Je ne sais pas que je suis dans la lagune. Et puis, je reste éloigné. Comment on peut dire ça ? Noyé. Noyé dans l'eau. Et c'est une autre personne, mon neveu, qui est né, qui ne peut même pas supporter mon poids, qui me prend d'un village voisin où j'ai été noyé pour m'envoyer à mon village à 1,5 km. Je vais en ville. Quand les gens boivent, même si je n'ai pas la jambe, je peux arracher la boisson d'autrui. Et puis, je bois. Et puis, les gens, ils tombent chez moi. Il faut souligner que quand je bois, que je me réveille, c'est comme si on m'a tapé des tons d'arbres. Je ne peux plus faire quelque chose. J'ai souffert de cela depuis 2005. Jusqu'à ce que mes parents m'amènent dans les églises évangéliques où on m'a déboussé des fortes sommes pour poser des actions prophétiques. Ça n'a rien donné. Là-bas aussi, je buvais. Mon papa est allé voir ses supérieurs, les évêques. Ça n'a rien donné. Et moi-même, je suis là, j'étais fatigué. Frère, il faut dire que ce n'était pas facile pour moi. Dans mon village, quand je viens comme ça, que les gens sont en train de causer, quand je viens, ils disent, va nous faire palable. Parce que quand je goûte une goûte d'alcool, je suis incontrôlable. Si vous êtes assis, je viens. Si vous buvez, que je ne voulez pas que je m'assez au milieu de vous, je vous fais palable. Et le lendemain, on me dit, voici ce que tu as fait, voyez ce que tu as fait, voyez ce que tu as fait. J'ai injuré des personnes, chose que je ne faisais pas en vain. Et mon papa nous a appelé, il a dit qu'il est fatigué, il est prédicateur, mais il ne peut pas faire dix enfants. Donc, six garçons, quatre filles et les cinq garçons sont décédés. Le seul qui reste là, les sorciers vont dire qu'ils vont l'éliminer. Donc, lui, il envoie ses enfants, parce que je suis au milieu de quatre filles, trois filles plutôt. Donc, je suis le seul garçon, le dernier. Donc, mon papa dit à mes soeurs, envoyez-le partout où vous voulez pour qu'ils reçoivent la délimine France. C'est là qu'on a commencé à parcourir le monde des ténèbres, c'est-à-dire les féticheurs. Frère, il n'y a pas eu de féticheurs où je ne suis pas passé. Je me suis promené jusqu'à ce que moi-même, quand je vais être féticheur, quand je reviens à la maison, c'est-à-dire que le problème se multiplie et les démons viennent m'attaquer encore. Et j'ai dit à mes parents que là où vous m'avez envoyé, voici les génies, les démons de là-bas qui sont venus m'attaquer, que je souffre, que je souffre énormément. Mes parents disent non, ça va aller, c'est une manière de te sauver. J'ai dit, mais je ne peux pas. Ils disent non, laisse-toi, ce n'est pas toi qui payes l'argent. Mais j'ai dit, mais c'est moi qui souffre. Quand je dors, les démons viennent me fatiguer. Ils étaient censés me défendre, mais ils n'arrivent. Ils ne me défendent pas, mais ils viennent encore me frapper. J'ai resté comme ça, juste à ce que... Un jour, mes parents me disent que je vais aller en Guinée. Mais bien avant d'aller en Guinée, je suis parti chez un Péninois où il n'a rien fait. Mais quand je suis revenu, j'ai mon beau-frère qui m'a envoyé le livre sur la répentance. Et il m'a donné, il est catholique aussi, il sait les prêtres. Quand il m'a envoyé, il dit ça, c'est pour toi. C'est toi que ça ressemble. Il dit, quand il m'a donné, j'ai pris le livre. J'ai pris le temps d'étudier le livre sur la répentance. Frère, je vous assure, quand j'ai fini de lire le livre, j'ai dit à mes parents, non, 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 ça là, ces gens-là, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas une telle église en Côte d'Ivoire, moi je n'ai jamais vu. Parce que tout ce qu'on a expliqué dedans, c'est la pure réalité, mais je n'ai jamais encore vu l'église. Oh, l'église même est dans mon village, il y a des frères dans mon village. Mais je n'ai jamais su. Ça m'a étonné, mais j'ai négligé. Parce que j'ai dit que ce caractère de répentance, ce caractère, la manière dont le pasteur a écrit, a écrit, a écrit et dit, vraiment, c'est ça là que je recherchais, mais ceux-là, ils ne sont pas ici. Je vois Cameroun, mais il dit, ça là, c'est pour aller là-bas. J'ai négligé. Et c'est resté comme ça. Donc, je me suis promené encore, frère, j'ai commencé à revoir encore, jusqu'à ce que, un jour, on m'envoie maintenant, en 2021, en Guinée. Où je suis parti, je vois un grand féticheur, qui dit qu'il peut me guérir. Quand nous sommes arrivés encore, le Seigneur m'a montré un songe, où les gens sont venus m'attaquer. Ils m'ont attaqué et on s'est battus. Quand on s'est battus, je me suis réveillé en sissot, ma grand-soeur qui m'a accompagné, elle me dit, il y a quoi ? Il dit, non, ils m'ont suivi jusqu'ici, voici, voici, voici. Donc, elle dit, non, on va aller voir le féticheur, tout ça, ça va, c'est terminé. Nous sommes allés voir le féticheur, le féticheur nous dit que les gens sont venus derrière moi, mais lui, ça ne serait pas facile, mais il peut le faire. Il a dit, non, ce n'est pas la peine. C'est que tu as dit la main, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai un retenu ici, je dois mourir, je vais mourir là-bas. Mes grands-soeurs ne disent jamais que moi, je fais semblant, qu'ici, là, si je n'accepte pas, c'est fini et ils vont m'abandonner. Parce que c'est leur agent qui s'occupe de tout ça, donc moi, d'accepter. Ils disent, je ne peux pas. S'il faut que je parte mourir là-bas, je vais aller mourir. Frère, de 2005 jusqu'en 2021, où l'avou j'ai été esclave de la boisson, où je bois dans la rue d'Abidjan, je dors dehors, mon portable, tout. On ne voit rien, six mois, pendant toutes ces années. Et j'ai dit, comment est-ce que je vais faire ? J'ai accepté et j'ai dormi avec les fétiches, en Guinée, là-bas, dans un endroit sale. C'est là que je dormais avec les incantations, toujours me laver avec de l'eau, de canaries, beaucoup de choses pendant un mois. J'ai fini de faire, j'ai dit, je suis bien canqué, je m'en vais maintenant. Les sorciers vont mourir. Ça encore, c'est un problème. Les sorciers vont mourir, là. Car c'est moi-même, je vais mourir cette fois-ci, là. Je suis venu. Il y a eu la chance, il y a eu un de mes beaux qui m'a appelé à zaguer dans une société dans ma cadre. Dans les premiers temps, je ne buvais pas. Je travaillais normalement, les chefs étaient contents de moi. Paf, il a commencé à reprendre encore l'alcool. Celle-ci, dans le village des gens, dans la ville des gens, je me déshabille. Je faisais la honte de mon petit beau qui m'a envoyé travailler dans la société. Ah, moi-même, comment est-ce que moi je vais vivre ? Ce n'est pas la peine. Donc, j'ai dit, je vais aller me suicider. Ils sont venus me prendre, mes grands-seuls sont venus me prendre, on va aller dans un camp de prière. Je leur ai dit, ce n'est pas la peine. Il y a fait un an dans le camp de prière, rien ne s'est passé. Où je suis là ? Si je retourne au village, c'est fini. C'est pour me suicider et puis c'est fini. Parce que j'étais fatigué. Et je suis resté là, je suis resté là, travailler dans la société. Un bon matin, je suis allé encore me saouler. Me saouler. Quand je me suis saoulé, j'ai pris le cas sans rien sur moi. J'ai dit, je m'en vais à Dabou. C'est qu'ils ont commencé, ils n'ont qu'à terminer en même temps. Parce que moi, je ne peux pas vivre dans ça. Sur le chemin, lorsqu'il partait rendre visite à ses parents, qui habitent à Dabou, toujours dans son état d'ivresse, Simeon fait la rencontre de maman Kouibéon Chantal, qu'il appelle affectueusement maman, une rencontre véritablement salutaire. Pour lui. Quand j'ai pris le cas, avant ça, la veille, j'ai fait un songe où, je partais à Dabou, mais à Dabou, au niveau d'Agamé, il y a les microbes qui m'ont attaqué, c'est-à-dire les bandits, qui m'ont attaqué, ils m'ont poignadé, ils m'ont tué. Puis quand je partais, dans le cas, j'ai commencé à bavader, j'avais pu, j'étais ivre. J'ai commencé à bavader et dans le cas, il y a une maman qui était à côté. Et la maman, j'étais en train de lui parler. Je lui disais, maman, tu es belle. J'étais en train de vraiment fatiguer la pauvre dame. Et la pauvre dame dit, il faut reçoire Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ. J'ai dit, oh, laisse la fête de Jésus-Christ là. Quel Jésus-Christ ? Jésus-Christ depuis longtemps, quand des prières au fétiche autour, rien. Et puis il a accepté Jésus comment ? Elle dit, mon fils, reçoive Jésus. Voici, elle me parlait, mais je penalisais tout ce qu'elle me disait. Et cette dame m'a donné une note, car elle a écrit son numéro dessus. Et elle m'a donné un billet de mille francs. Elle dit, rends-toi. Je voulais me battre avec l'apprenti. Et cette dame-là a intervenu. Je suis rentré à Dabour. Quand je suis rentré à Dabour, j'ai bu, j'étais saoulé. J'ai dormi le lendemain. J'ai dit à mes parents que je ne bougerai plus. Et ma maman me dit de retourner à Zagui. Elle dit, je ne peux plus retourner. Auparavant, elle voulait que je quitte à Zagui. Définitivement, pour venir au village passé, je faisais la honte de la famille. Et je lui ai dit, vous vouliez que je vienne au village, je vais rester. Maman dit, non, tu ne vas pas rester, retourne. Et je lui ai dit, je me suis rappelé que dans le songe, quand je suis parti, il y a eu au village, dans mon songe, il y a l'esprit qui me disait, l'esprit de Dieu qui me disait, retourne où tu as quitté. La femme qui t'a parlé là, depuis que tu me cherchais, c'est là-bas que tu vas me croiser. C'est là-bas que tu auras ta délivrance. Donc, dans mon songe, c'était comme dans la maison de la femme, la femme en question, c'est celle qui est mon faiseur aujourd'hui. Dans la maison de la femme, c'est comme si c'était des personnes qui étaient dans un camp de prière, donc il a voulu se estimer, mais il a dit, ah, j'allais encore s'il y a un camp de prière là-bas, là-bas, c'est pas la peine. Donc, ma maman m'a demandé, est-ce que c'est une servante de Dieu ? Et puis, elle lui a dit, comment t'as dit ça ? En tout cas, elle m'a parlé de Dieu, mais moi, je vais aller. Comte m'a dit de retourner, je vais aller. Il y a eu une force qui est hantée en moi, et puis, j'ai eu le courage de retourner. Il faut souligner qu'à plusieurs reprises, ils ont essayé de me renvoyer au bureau, mais le Seigneur n'a pas voulu cela. Il voulait faire voir sa gloire. Et quand je suis retourné chez mon faiseur, chez la maman, elle m'a parlé de la répentance dans les formes et dans son fond. Elle m'a parlé de tout ce qui est le péché, les conditions de comment il faut accepter Jésus-Christ. Même si tu dois mourir dans ça, est-ce que tu acceptes ? Quand elle a fini de parler, quand je regarde mon parcours, je dis, maman, où est-ce que je vais aller encore ? C'est pas à cause d'intérêt, c'est pas à cause de l'argent, c'est pas à cause de quelque chose. Mais aujourd'hui, moi, j'accepte ce Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Et j'ai accepté Jésus-Christ. La maman a dit, en bon, il a dit oui. Il a dit, voilà, les conditions, elle m'a mis sous jeune. Elle a appelé mon pasteur, mon pasteur vraiment bien-aimé, pasteur Didi. Il a quitté son travail. Il est venu dans les médias. Il m'a conduit à la répentance. Tout ce que mes parents ne savaient pas, j'ai étalé, il a dit, aujourd'hui, tout va sortir. J'ai fait sortir tout. Et je lui ai dit, d'ailleurs même, c'est pas encore fini. Angulé, là, les escrocs, là, ils m'ont donné les guigris. Je vais envoyer tout. Et je suis allé à la maison pour ma chance aux guigris d'antibalo. Tout. J'ai envoyé, il n'y a rien dedans même. D'ailleurs, ils m'ont blagué. Donc, j'ai envoyé ces talismans-là aux pasteurs. Ils ont fait la répentance, ils ont fini, ils ont brûlé. Rien même, je n'ai vu. Personne n'avait même venu m'attaquer en songe. Il n'y avait rien. Et je suis resté. Dans les médias, à partir de ma répentance, le Seigneur m'a guéri instantanément, authentiquement. Et depuis là-bas, je n'ai pas bu. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Acclame au Seigneur Jésus-Christ. Acclame au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Mon Faiseur a appelé ma grande-sœur pour lui dire, Delphine, ton petit frère aujourd'hui, elle ne croit pas. Elle dit, non, maman Chantal, ma fille, c'est moi. Elle dit, non, prenez-le, faites ce que vous voulez de lui. Ah bon? Elle, elle pleure. Elle pense que les choses de deux jours, trois jours, et puis je réussite là. Donc la maman lui dit, non, c'est fini. Moi-même, il y avait peur. Elle dit, maman, est-ce que tu es su? Elle dit, mon fils, c'est fini comme ça. Et puis, elle m'a donné le livre de la répentance. Et le livre du brisement de lien qu'on m'avait donné auparavant. Mes parents m'avaient donné que ça, c'est pour toi-là. Qu'elle m'a donné, elle dit, quoi? Ce livre-là, il y a eu ce livre avant. Donc ceux-là, ils sont encore du voir. Donc, mon frère, acclamation à Jésus-Christ. Le livre du brisement de Jésus. Elle est là. Je regarde le livre. Elle dit, mon fils, c'est quoi? Elle dit, non, ce livre-là, on m'a donné a lu. Elle dit, t'es su? Elle dit, oui, mais je n'ai jamais cru que ceux-là, on pourrait le trouver en Côte d'Ivoire. Elle dit, est-ce que ceux-là, ils peuvent vivre, cette fois-là, les gens peuvent vivre ça en Côte d'Ivoire dans les églises que je connais là? Vous voyez, je me suis beaucoup promené. Est-ce que ça, il y a encore? Elle dit, mon fils, c'est moi, mais moi aussi, je suis dedans. C'est moi qui te parle. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, comme tu es dedans, moi aussi, je vais être dedans. Simeon, qui avait été envoûté à une fête de génération à laquelle il était actif, a été authentiquement délivré juste après son brisement de lien malsain de famille. Et autre lien, aujourd'hui, c'est un homme délivré, restauré et sur le chemin de se marier et fonder une famille. Et j'ai pris le livre, j'ai lu le livre entièrement, j'ai relu le livre entièrement et j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai pris les trois... Oui, voici le livre. J'ai... 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 Merci, maman. J'ai... J'ai fait... Voici le livre. J'ai fait ce qu'on m'a demandé et au travail, j'ai pris les trois jours de jeûne. Mais à partir de cet instant où j'ai accepté Jésus, mon image a changé au niveau du travail. Tous ceux qui me voyaient autrement ont vu une personne différente de celui qu'ils avaient vu autrefois. Donc, quand je partais au travail, les gens disent « Mais lui-là, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est moi ? » Je le regardais. Je leur ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » J'ai dit « Où je suis rentré là ? » C'est fini. Et puis j'ai commencé à travailler. Même je ne me murmurais pas quand on dit « Mais il faut programmer les pommards. » Je m'arrête, je programme les pommards. Fais les rapports, je fais les rapports. Il n'a pas vu. Juste à ce que je fasse mon permis. Il faut dire qu'enfin que je ne fasse mon permis, plusieurs fois, j'ai été pris de faire mon permis. Quand je m'en vais, je bois, je jette le dossier ailleurs. Pendant trois fois. Et quand j'ai acheté Jésus-Christ, j'entamais de... Je faisais mon permis. Pendant ce temps-là, le diable ne voulait pas. Et c'est en ce moment que j'ai croisé maman. Donc, quand je partais, c'était que je ne retournais plus pour faire le permis. Mais quand je suis revenu avec Jésus-Christ, j'ai terminé mon permis. Alléluia. Donc, quand j'ai reçu Jésus-Christ, dans les temps qui ont suivi, j'ai retiré mon permis que pendant tant d'années, je n'ai pas pu avoir. J'ai eu mon permis. Quand j'ai eu mon permis, ma grande-sœur qui disait à maman, à mon faiseur que j'appelle maman, il faut prendre mon petit-frère. Vraiment, on a souffert. Vraiment, on s'est arrêté. Vraiment, Dieu. Vraiment. Ma grande-sœur, elle avait gardé l'argent pour faire son concours. Elle dit, bon maman, vous voyez ce que je vais faire? Je vais acheter un véhicule à mon petit-frère pour faire le taxi. Donc, elle m'a acheté le véhicule, elle m'a payé avec un véhicule où elle a dit, c'était pour moi, mais vous connaissez, quand je n'ai pas en Jésus, il y a beaucoup de choses. Après, elle dit, non, c'est pour travailler, payer. Je lui ai dit, je suis en Jésus. Le Dieu que j'ai pris à la CMCI, il n'est pas mort. Il a dit, grand-soeur, il n'y a pas de problème. Il a dit, c'est combien il doit payer? Il a appelé mon fils. Il a dit, mon fils, il faut lui dire, c'est combien? Il a dit, le Seigneur m'a venu avec la voiture et je suis profiteur d'un taxi. C'est moi-même qui conduis le taxi. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Je ne pouvais pas voir une femme parce que ma première femme, c'était la boisson. Je ne pouvais pas avoir l'argent et puis aller derrière les femmes. C'était difficile pour moi. La femme n'était pas une priorité pour moi parce que c'était la boisson, il faut boire. Mais quand cela est passé, le Seigneur a mis à enlever le propre et il m'a dit, aujourd'hui, maintenant, tu vas voir, tu vas te casier. Le Seigneur m'a permis de voir encore une méveilleuse. Jésus, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Elle est là. Elle vient se tenir auprès de toi. L'ère a quand? Elle vient, elle vient. Au front d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il peut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. Et il veut le faire pour toi. Le Seigneur m'a fait voir la méveilleuse. Nous avons été sur le dossier. Traité le dossier, traité le dossier. La méveilleuse acceptée. Nous avons été à la formation des fiançailles. Des fiancées plutôt. Merci. Avec nos méveilleux pasteurs anciens. Droit, ça y est, le pasteur Lombé que je remercie beaucoup. Qui nous ont avec Maman qui est là. Et Vous voyez que Maman qui t'a conduit à Christ. Maman, 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 Maman qui vient. Maman, 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 Maman vient. My disciple maker, come. Elle est là. La Maman, Maman, Maman arrive. The mother, disciple maker, is coming. Acclamation à Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Jésus-Christ est vivant. Jesus is alive. Voilà son œuvre. Here is his work. Continue ton témoignage. Continue your testimony. Et donc, Dieu ne s'est pas terminé. Dieu ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur vraiment m'a béni. Et pendant ce temps, il y a eu beaucoup d'avantages. Il y a eu une femme qui est directrice de l'université qui est venue me voir, de venir la conduire. Le Seigneur m'a dit, ne va pas, reste là. Et je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Et j'ai continué, on a continué la formation avec ma fiancée. Nous avons été présentés le 26 décembre. Par la grâce de Dieu, avec le conseil de nos anciens, nous avons dit que nous n'allons pas donner, céder la transition, donner le pouvoir au diable. Le 30 mars, de chez moi, on va se marier. Et voilà. Et aujourd'hui, quand je rentre au village, il faut dire que je ne pouvais pas rentrer à Dabou sans que je ne touche à l'alcool. Mais depuis que le Seigneur m'a délivré, je suis parti à l'entraînement de mon papa avec mon frère, le missionnaire, Bruce Richard, avec les frères qui m'ont accompagné. Les gens ont pensé que le frère venait pour gâter la cérémonie, les obstacles de son papa. Parce que même quand il y a des grandes personnalités qui viennent dans le village, quand je bois, à moi, les esprits-là pouvaient m'utiliser pour gâter toute la cérémonie. C'était de ça qu'il s'agissait. Donc, le monde me connaissait, on dit, va détruire le décès de son papa. Mais rien ne s'est passé. Les frères sont venus pour m'étenir. Il a dit, non, 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 mon frère a dit, non, il n'est plus de vous maintenant, il est avec moi. Je leur ai dit, non, non, Jésus-Christ. Dans le message, quand je dors, ils sont dans les bars. Quand je passe, ils sont loin, je suis lourd, je suis à côté. Et je ne fais pas de ça à mon frère. Quand je rentre aujourd'hui au village, les gens, ils ne peuvent pas s'imaginer. Ils ne croient pas jusqu'aujourd'hui. Ils ne croient pas. Vraiment, mes parents, on le repos. Mais vous savez, quand le diable est dans le cœur de quelqu'un, là où son fils a reçu le salut, c'est difficile pour lui de partir. Mais c'est pour cela qu'ils sont toujours dans le catholicisme ou bien dans les associations. Sinon, le Seigneur m'a guéri authentiquement depuis lors jusqu'aujourd'hui. Je ne bois plus. Je ne suis plus camarade de boire sans. Je n'ai plus l'envie de la boire sans. Je suis avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'ai quitté Asaguié pour aller à Dabou. Je suis avec le missionnaire Nguissant. Et c'est avec lui que je travaille. Vraiment, tout se passe bien. Donc, je vous ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré authentiquement. Au nom de Jésus, Amen. Leur adieu. Actuellement, le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance à Dieu que les personnes présentes ont écouté le témoignage de Simeon et Sceau. Délivré et restauré, il est enrôlé dans la grande commission, celle de faire de toutes les nations des disciples du Seigneur Jésus-Christ.